Connaissez-vous l'exploration urbaine? C'est une pratique qui consiste à s'introduire dans des constructions inaccessibles au public et ça implique donc généralement d'enfreindre plusieurs lois. Il y a des casse-coups montréalais qui pourraient bientôt la prendre à la dure parce que la police a ouvert une enquête après qu'ils aient réussi à escalader la tour du pont Champlain. Anne-Sophie Jobin. Trois jeunes hommes dont les identités demeurent inconnues jusqu'à maintenant pourraient avoir des ennuis avec la justice. Des vidéos publiées sur leur page TikTok les montrent s'amusant à grimper dans diverses infrastructures de la métropole. Une de ces vidéos publiées il y a une semaine prend place sur le pont Samuel-de-Champlain, où on peut y voir deux d'entre eux escalader jusqu'au sommet de la tour principale du pont, qui s'élève à 170 mètres. Dans une entrevue à visage caché avec le Journal de Montréal, les individus d'une vingtaine d'années expliquent avoir réussi à accéder à l'intérieur de l'infrastructure en passant sous le REM. Mais leur défi n'était pas si simple. Il leur a fallu près de cinq mois et plusieurs visites pour finalement y arriver le 21 janvier dernier. Les gens se sont introduits par infraction. Ils ont endommagé des filets de protection. Ils ont endommagé des portes grillagées. Donc, c'est absolument anormal que les gens soient en mesure de s'introduire à l'intérieur du pont Champlain. Et ils ont fait preuve de grande créativité en brisant les règles et en contournant le système de sécurité. Et bien que ce type de contenu génère bien des réactions sur les réseaux sociaux, les conséquences judiciaires pourraient s'avérer sérieuses. Il y a différentes infractions du Code criminel, selon les particularités de la situation, qui pourraient s'appliquer. Si c'est la nuit, c'est une intrusion de nuit. Il est interdit de flâner sur la propriété d'autrui la nuit. C'est certainement une forme de nuisance publique parce que c'est un comportement qui met en danger. Les casse-coups ont également confié à nos collègues du journal tenter ces expériences pour ressentir des montées d'adrénaline et disent ne pas craindre de se faire coincer par la police. Ce sont souvent de jeunes hommes qui se livrent à ce genre d'activité. Ici et ailleurs, on parle de jeunes hommes début vingtaine. On se sent invincible et ça vient avec de l'adrénaline, c'est sûr. Mais on peut faire un accident et s'enlever la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est une structure qui est en plein milieu du fleuve, très froide, très venteuse pour avoir patrouillé pendant des années. Ce n'est pas une place pour aller s'amuser et faire des vidéos. En date du 24 janvier, la Sûreté du Québec n'avait toujours pas procédé à l'arrestation des jeunes hommes. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Brossard.